Oh salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour lire le webtoon du chef otaku ça fait un petit bout de temps que c'est sorti les gens on est un petit peu en retard c'est même sorti en manga papier depuis mais je me suis dit que c'était un petit peu important de venir le lire alors moi j'avais regardé au moment où c'était sorti j'avais déjà regardé les premiers chapitres je crois que j'avais lu le le premier et le deuxième chapitre avant vraiment de tomber dans un coma et de me réveiller vraiment six mois plus tard et donc on va retenter l'expérience on va retenter l'expérience aujourd'hui et on va lire ça première chose c'est marrant je pensais que le chef otaku dessinait à l'époque où on était sur le forum manga draps il semblait que tu dessinais le chef otaku je pensais même que ton frère dessinait aussi mais apparemment c'est sans doute plus simple d'écrire je vois que donc tu fais aussi le manga avec clarity qui est donc la dessinatrice et ben ça fait plaisir la dernière fois que j'avais vu une vidéo du chef otaku c'était avec apparemment un mec d'extrême droite mais ça fait du bien de voir que le chef otaku a décidé de de changer et de délocaliser le dessin en indonésie c'est bon là c'est de la merde des mangas alors du coup faut savoir que le manga est un isekai ce qui est pas mal surprenant du chef otaku vu ce qu'il pensait des isekai isekai toujours au sens récent du terme sont un pur produit de consommation on cherche à t'occuper à te maintenir dans ta médiocrité l'important avec les isekai c'est de produire en masse et de vendre en masse pourquoi tu crois qu'il y en a autant qui sortent parce que c'est super facile à écrire et oui du coup oui produits de consommation de masse c'est peut-être pour ça que le chef isekai s'est mis à faire ça c'est peut-être c'est peut-être l'idée derrière et d'ailleurs on se rappelle aussi de ce qu'il pensait du public qui lit des isekai ça veut dire que tu as perdu le contrôle sur ta vie que consciemment ou non tu admets que ton existence n'a pas de but et et que ta vie est médiocre tu subis la réalité le monde qui t'entoure tu n'as aucun contrôle sur rien tu ne fais que subir et oui produits de consommation de masse pour des gens qui ne contrôlent pas leur vie et qui ne font que de subir on se demande au final si le chef isekai n'a pas fini par tout simplement comprendre qui était le public qui le suivait bon il ya deux trois trucs quand même où on se demande parce que quand on voit le comportement de son public un notamment qu'il envoie comme ça directement un petit peu sur les gens qui ne lui plaisent pas et qu'on regarde les commentaires et ça nous fait penser à un autre truc que le chef il dit c'est pour ça que tu deviens hystérique quand on critique le chef otaku parce que tu as peur qu'on te retire ton somma tu as peur d'affronter la réalité en fait parce que tu es un tête est faible et peut-être même un peu lâche en fait oui pour résumer quand tu fais ce genre de tweet tu ne fais que montrer à la face du monde qu'en réalité tu n'es qu'un faible et un lâche accro à la branlette et qui en plus a probablement une vie de merde faut du calme le chef c'est quand même ton public franchement alors le scénario incroyable un petit peu du webtoon qu'on parle un petit peu du scénario c'est sur ça que le chef otaku a travaillé c'est donc des gens qui se retrouvent dans un autre univers où ils vont devoir se battre dans une arène c'est donc un battle royal mélange d'isekai et de battle royal je pense que c'est un concept qui est un peu révolutionnaire on sait un petit peu qu'on n'a jamais vu nulle part et on se demande un peu où le chef otaku a trouvé cette idée mais je vais incroyable quoi là je viens de te chier de synopsis d'isekai en deux secondes sans réfléchir en fait donc oui scénario des plus standards où la particularité que le personnage principal il en avait parlé le chef otaku dans sa vidéo un background avait une vie avant et donc il est un psychopathe puisque il a cette cette particularité d'avoir tué son chat et mis une baffe à sa mère sa mère qui a donc considéré que c'était un malade mental et qui lui a donc demandé avant de mourir de se faire des amis on est vraiment sur le type de scénario vraiment où il n'y a rien quoi oui où il n'y a rien ça veut rien dire d'un coup les d'un coup les personnages qui sont des humains se mettent à tuer et même pas des des humains normaux c'est à dire c'est des collégiens ou des lycéens ils se mettent à tuer des orques par dizaines à se battre contre des gros monstres ça n'a absolument aucun sens ça ne veut rien dire les designs sont pas particulièrement bons non plus et on est un peu sur le pire de tout quoi en fait c'est là où c'est là où en fait c'est un peu c'est un peu c'est un peu bizarre parce que le chef lui qui est un mec qui qui critique un peu tout le temps les oeuvres on imagine que quand le mec il vient te dire que les isekai c'est de la merde et que et que il n'y a rien de bon que tu as une vie pourrie si tu dis des isekai tu t'imagines que le mec s'il en fait un c'est vraiment pour retourner le genre totalement et pour réécrire quelque chose d'incroyablement nouveau et là c'est vraiment battle royale plus isekai les plus basiques du monde avec un personnage des personnages hyper creux on raconte leurs histoires en deux secondes ça veut rien dire les mecs sont censés être dans un univers parallèle ça se bat contre des orques avec tout ce qu'il y a de plus classique le vieux le vieux bully de l'école qui est le le grand c'est c'est nul c'est c'est toujours nul il n'y a jamais rien qu'on lit dedans qui qui décolle les dialogues qui est sur ça dont sur lequel on va juger le chef otaku le plus sont jamais intéressants sont il n'y a jamais une petite phrase sympa on agrande plus de ça vraiment des clichés c'est à dire vraiment le manga commence un peu sur cette phrase où le mec dit suis-je un fou au milieu des sages ou un sage au milieu des fous c'est à dire que quand tu lis ce genre de moi c'est là où je suis tombé dans le coma la dernière fois j'étais là j'ai lu et je suis comme ça je me suis évanoui immédiatement et et ouais c'est c'est compliqué submergé d'une vague dix écailles ininterrompues qui sont inoffensifs et vides de sens oh putain mais il a raison ce bâtard donc voilà si on juge le chef il s'écaille sur ses propres critères on est sur quelque chose de vraiment de vraiment merdique quoi et en fait le problème c'est que de voir sur internet des gens qui viennent dire oui mais le chef otaku c'est lui qui fait de la pub quand il parle d'un truc c'est pas l'inverse et tout ben en fait c'est ça le c'est ça le problème faut bien comprendre que une critique n'a elle de renommée que par le fait qu'elle critique des choses qui sont plus connues qu'elle et petit à petit la critique se fait une renommée là dessus et donc il y a la critique qui est la critique on va dire officielle journalistique de gens qui ont eu des diplômes qui travaillent dans le milieu qui connaissent les auteurs qui connaissent le milieu qui travaillent dedans et qui du coup sont censés avoir un avis qui est soit relativement neutre soit un avis qui est jaugé par rapport à des à des choses qui sont effectives et pas un goût personnel là on n'est pas sur ça puisque le chef otaku est une critique mais que par ses goûts personnels et sinon on a le mec qui vient du milieu et donc on a le mec qui crée des choses et qui donc comme lui créer des choses dans ce milieu se permet de critiquer et donc là le chef otaku c'est ça puisque il a déjà sorti je crois que ça doit être le troisième truc qui sort parce qu'il avait sorti un truc sur manga draft une bd avec un autre dessinateur et ça et donc à partir du moment où tu es dans le milieu ben les gens vont jauger par rapport à ce que toi tu as fait et vont pouvoir dire ben voilà si lui il est capable de faire des trucs incroyables donc quand il juge les autres il est capable de dire si c'est mieux ou si c'est moins bien et là force est de constater que ce qui fait c'est pitoyable ce qui fait que c'est vraiment pas bon c'est vraiment vraiment pas bon venez me dire dans les commentaires si vous avez lu si vous en avez lu plus si vous trouvez ça incroyable la plupart des notes sont relativement mauvaises là sur webtoon factory la plupart des commentaires au début étaient assez mauvais et à part les quelques mecs qui viennent dire ouais vas-y bravo le chef otaku continue qui sont le mec qui directement parle du chef otaku donc les gens de sa communauté c'est quand même très très mauvais et après on pourra on pourra voir avec le temps on va voir ce qu'ils ont les différents trucs qui sont sortis ici du coup si ça a fait plein de ventes si ça a fait plein de commentaires si les notes sont bonnes sur internet pour l'instant c'est pas le cas majoritairement c'est assez mauvais et donc venir critiquer le travail des autres de manière continue tout en produisant soi même quelque chose qui est médiocre voire mauvais ou et en n'ayant pas la capacité d'une critique c'est à dire d'avoir soit des diplômes soit une capacité de jauger avec le meilleur le contre et de faire une bonne balance mais d'être toujours sur son avis personnel et ben c'est problématique parce que c'est problématique parce que ça va guider des goûts dans le milieu ça va pousser des gens à avoir certains comportements on l'a vu avec des gens de sa coop de sa communauté qui ont des comportements déplorables et aussi le fait que du coup ben plus on a ce type de comportement là de gens qui donnent leur avis sans rien trop y connaître voire même on peut même juger par rapport à son travail qui ont plutôt des mauvais goûts va inciter les autres à partager ses mauvais goûts et donc en fait on se retrouve avec plein de gens qui ont de mauvais goûts et qui comme le chef otaku ont besoin de les exprimer de manière grandiloquente grandiloquente de manière très peu polie avec souvent énormément d'assultes pas d'argument et comme ça et donc ben en fait ça détériore le milieu du manga général ça détériore les goûts des fans ça détériore leur façon de parler la façon de communiquer vous étonnez pas après d'arriver sur twitter et de voir les trois quarts des gens qui disent ouais mais moi mon manga favori c'est vraiment celui-là et c'est vraiment le meilleur manga du monde ben oui mais forcément aussi si les youtubeurs si les youtubeurs sur internet qui sont les plus suivis ont des comportements comme ça alors le problème c'est que c'est le même chose qu'avec les isekai c'est facile ça vend bien le discours comme ça je veux dire sur youtube et ça attire du monde donc effectivement le chef otaku nous l'a expliqué lui-même et oui ça permet un petit peu en quelque sorte de faire du chiffre et d'enfermer des gens peut-être qui ont qui d'après le chef otaku n'ont pas des vies passionnantes dans leur propre bulle dans leur propre délire comme ça et voilà c'est le petit soma un chef otaku c'est le petit soma des gens qui permet de ne pas ne pas sortir de cette bulle et d'avoir leur petit leur petit confort intellectuel entre eux c'est vraiment pitoyable voilà tout le monde la raison de cette vidéo pourquoi elle existe c'était un petit peu parce que je pense que c'est aussi à nous de faire l'effort quand on pense pas de la même manière et qu'on a envie que le milieu du manga même des fans de manga de manière générale s'améliore à nous de venir faire le travail de rapporter des fois pourquoi pas un petit peu de un petit peu de vision différente de tout ça parce que ben si vous vous le faites pas si vous venez pas parler sur internet si vous venez pas soutenir les gens qui font un bon travail et les gens qui font un vrai travail tout ça et ben on se retrouvera qu'avec des choses comme ça et que des webtoons du genre même même si ça se vend pas trop on finira par avoir que ça parce que ben c'est simple si les gens ont des communautés ça donne l'impression que c'est sur eux qu'il faut miser pour les différentes maisons d'édition tout ça donc faites attention les gens à tout ça et n'hésitez pas à dire quand quelque chose est mauvais n'hésitez pas n'hésitez pas à en parler et voilà c'est pour ça qu'il existe cette vidéo je sais que comme d'habitude comme il y aura le chef otaku dans le titre est probablement dans la vignette il y a une partie de son public qui va venir alors deux possibilités si vous parlez comme il faut et que vous argumentez vos commentaires resteront il y aura peut-être même une réponse pourquoi pas une petite discussion et comme le chef otaku celui sur twitter supprime la totalité des commentaires qui ne sont pas d'accord avec lui on va utiliser comme pour cette vidéo la technique chef otaku dès que vous serez mal poli dès que votre discours ne tiendra pas la route tout ça ou tout simplement dès que votre discours ne plaît pas suppression vous n'existerez plus dans les commentaires technique chef otaku normalement je fais pas ça mais utilisons un petit peu j'ai envie de dire les armes de l'ennemi le mec il est là il essaye de te sniper il est en train de camper et ben tu snipes aussi tu switch d'armes voilà c'est comme ça qu'on joue bon les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas bien entendu à laisser un like à commenter parce que on va essayer de discuter un petit peu de tout ça avec vous et et pourquoi pas pourquoi pas c'est tout je crois que j'ai rien à ajouter on se retrouve très bientôt dans un live on dessine tous ensemble et les gens n'oubliez pas il ya le concours du semant en ce moment vous êtes encore des mois et des mois pour y participer j'espère que vous allez faire la meilleure participation possible merci d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt bye bye